Fin de matinée ce samedi, les programmes de la télévision d'État sont interrompus par un communiqué. C'est avec une profonde tristesse et un grand chagrin que nous annonçons au peuple koweïtien, aux nations arabes et islamiques et au peuple du monde entier, le décès regrettable et voulu par Dieu de son Altesse, le Cheikh Nawaf Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabah, émir de l'État du Koweït. En novembre dernier, le Cheikh Nawaf avait été admis à l'hôpital sans plus de précision sur sa maladie. Ces dernières années, sa santé avait souvent été une préoccupation, compte tenu de son âge, 86 ans. Il dirigeait le Koweït depuis trois ans après le décès de son prédécesseur. Son mandat a été marqué par la profonde crise que traverse ce riche État pétrolier du Golfe entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Début avril, le Koweït avait formé son septième gouvernement en trois ans. Une instabilité qui a ralenti les réformes. Son successeur est déjà désigné, il s'agit de son demi-frère, le prince héritier Cheikh Mechal, âgé de 83 ans. Au regard du droit de succession de l'émirat, le conseil des ministres nomme le prince héritier, son altesse, le cher Mechal al-Hamad al-Jaber al-Sabah, émir de l'État du Koweït. Le nouvel émir a passé l'essentiel de sa carrière dans le domaine de la sécurité et du renseignement. Il dirigeait de facto le Koweït depuis 2021, date à laquelle l'émir a cédé l'essentiel de ses fonctions en raison de sa santé fragile. Ce père de 12 enfants aura désormais un an pour nommer un nouveau prince héritier. Merci. Merci.